16h40, Lille contre Nantes, Stade-Pierre-Montrois, ils ont fermé le toit. Regardez, juste pour nous parce que comme ça mon nez va un peu moins couler. Marseille ne doit pas jouer en fonction de Milik pour vous, ne doit pas s'adapter à l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe peut-être ? Meilleur numéro 9 d'Europe ? Un des meilleurs non ? C'est trop fort pour vous ? Attention quand même ! Attention quand même ! Comme vous venez le dire, mon expérience, avec le respect que j'ai pour vous, je vous vois. J'essaie tout simplement d'apporter mon expérience. T'as envoyé un petit truc game changer, j'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais, ton anglais est très bon, ton espagnol aussi. Non mais oui, non, je vois de temps en temps que tu es là. Il est bon là, il est bon, il est très bon. Merci beaucoup. Merci. Henri ! Déchez pas ici hein ! Thierry, Thierry, qui m'a appelé Henri là ? C'est pas l'éducation, la jeunesse, la jeunesse ! Il n'y a plus d'éducation, plus de respect ! Ah bon ? Eh oui les jeunes, il faut respecter ! On va quand même vous-y ensemble ! Eh oui ! Ça va ? Voilà, tout doucement, voilà ! Là ! C'est ça, doucement ! Est-ce que ce mercato par exemple, c'est vous qui le pilotez, entre guillemets, ou qui avez spécifié très précisément toutes les demandes ? Vous êtes bien informé. Je ne sais pas si je dois vous répondre, mais c'est normal, oui. Je suis coach, non ? Bien sûr ! Donc voilà, c'est la réponse. Oui, c'est moi. Est-ce qu'il pourrait y avoir également, outre les quatre noms que je viens de citer, un recrutement à d'autres postes, de type milieu offensif, type Camano ? Vous êtes vraiment bien informé. On verra bien. Un dernier mot, Fabregas, là j'ai aucune info. Vous, vous devez savoir. Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Merci beaucoup ! Merci ! On chie encore un câble, cette bouteille, en pleine tête, que c'est un cas isolé. On a demandé aussi qu'il y ait un constat précis des dégâts, parce que, bon, voilà, c'est malheureux, mais c'est pas non plus quelque chose qui, sur un terrain, doit être sanctionné directement sur place. Il y a des commissions. C'est une équipe très forte à l'extérieur. On a cherché notre meilleure réponse. On a travaillé notre ligne offensive pour casser justement leur bloc défensif. On va faire comme d'habitude et jouer pour imposer notre jeu. Mais, Félix, je pensais que... Tu lis, en fait. Je pensais que tu étais calé en espagnol. Ah non, mais moi, je m'en vais. Je pensais que... Grosse déception. Le lit est tombé. Ah oui ! Il lit. Non, mais attention ! On ne peut rien vous cacher. Non, là, je suis... Je pars. Je peux partir ? Oh non, je croyais que le gars était calé en espagnol. L'occasion de Thierry, évidemment, de remercier. Donc, à un moment donné... Il t'a manqué du temps, alors ? Ah, le temps, ça, c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas le temps, mais il faut du temps. Mind him up, gars. Vous n'avez pas connu, Thierry Henry, dans votre carrière de fait si grave ? Si, si, ça ne recèle pas les eaux, mais sinon... Les eaux, non, non. J'ai reçu des messages de partenaires, de coéquipiers, d'anciens coéquipiers de région parisienne. Thierry, ils ne sont pas d'accord avec vous. Il ne s'est jamais rien passé. On est partis vite, oui, après le match. Oui, oui, oui. Mais sinon, en Ligue 1, non ? Ils ont pris le poste, et je suis sûre qu'on aura eu un match. Et toi, Thierry, ça fait bientôt un an que tu es ici au New York Red Blues. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux qu'il y a un an, où les débuts étaient un peu hésitants ? Les débuts n'étaient pas hésitants, je n'avais pas de préparation. Je l'ai déjà dit dix mille fois, mais c'est ce qu'il y a fait la différence. Préparation, pas de préparation. Et maintenant, comment tu te sens ? Préparation, bien, tranquille. J'ai toujours mal au ton nom de temps en temps, mais ça va. Comment ça se passe, la vie à New York ? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois. C'est bien, très bien. C'est tout ? Oui, oui, ça fait peut-être la cinquantième fois qu'on me pose cette question. Moi, je ne l'avais jamais posé avant. Eh oui, mais ça fait un an, donc c'est très, très bien. Je suis très content ici. Une dernière question. Nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look. Pourquoi cette barbe ? C'est des questions que vous me posez, sérieux. Oui ? La saison, elle sera longue. Il y a un match, parlez-moi du match, il y a des trucs de barbe et quel look on n'est pas. C'est ça qui me fatigue. Parlez-moi de football. Moi, je ne suis pas là pour parler de magazine. Parle-t-il ? Barbe, c'est quoi vos histoires de barbe ? Ils m'ont dit la même fois, pareil aussi. Il est là. On est parti à Dixi, on a joué, ils m'ont demandé c'est quoi le look de la barbe. Je me suis dit, mais c'est des questions que vous vous posez après un match, barbe. Ne me posez pas des questions de barbe, ne me posez pas des questions s'il fait beau à New York, t'es content, la rue, les rues piétonnes. C'est pour ça qu'il faut retourner dans le football, parler de football. C'est ce que j'aime et ce que vous aimez aussi. Générique Sous-titrage ST' 501